La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Ils sont l'un des maillons essentiels dans la lutte contre les moustiques. Chaque jour, ils descendent dans les ravines dionysiennes pour nettoyer, débroussailler et faire en sorte que les équipes de démoustication trouvent de bonnes conditions pour traiter les lieux. Le GLEM compte 35 agents répartis sur Saint-Denis, sous leur responsabilité pas moins de 104 canaux et ravines à entretenir toute l'année. Des gens jettent beaucoup de saleté, beaucoup d'encombrant dans les ravines. Difficile à remonter des fois. Comme vous pouvez le voir, la ravine est quand même assez grande. Beaucoup de portions à faire. Comment vous procédez alors pour enlever tout ça ? Pas les moyens humains. On ne met pas, mais le lendemain, on vient, on apprend, on rejette d'une fois. Du coup, on ne respecte pas notre travail. Mais si on ne respecte pas les autres, on ramasse. On est content, on passe un petit message, tout le monde est venu rayonner, on vit de côté de la rivière. Arrête de jeter d'une fois la rivière, s'il vous plaît, parce qu'on est fatigués, on ramasse, on a la maladie, on a la microbe. C'est pour nos enfants, on n'a pas aucune maladie. Le groupement local pour l'environnement et la médiation agit en concertation avec la ville de Saint-Denis. Son travail s'intègre dans le dispositif du plan ravine, mis en place à la Réunion après l'épidémie du chikungunya. Chaque année, ce sont des tonnes de déchets qui sont récoltés. Les équipes, en 2015, ont travaillé et ont fait un tonnage de 384 tonnes pour 2015. Et en 2016, donc au 30 juin, nous avons enlevé, au niveau des ravines et des canaux, 143 tonnes déjà. La ville de Saint-Denis porte une attention particulière aux ravines situées à proximité des zones habitées. Outre les moustiques, il s'agit aussi de lutter contre la prolifération des rats. A leur arrivée dans un quartier, le rituel est toujours le même. Installation des éléments extérieurs pour accueillir le public. Deux mois après leur inauguration officielle, les médiabus de Saint-Denis couvrent tout le territoire dionysien. Le bus ouest dessert les localités allant de la Grande Chaloupe au Brûlé en passant par Belle-Pierre et la Montagne. Le bus est apporte la culture de Saint-François à Domingueau, dans ces quartiers où il n'y a pas de bibliothèque à proximité. Là, on est à un petit peu plus d'une centaine d'inscrits qui fréquentent les deux médiabus. Nous serons bientôt, avec la rentrée scolaire, nous serons bientôt dans toutes les écoles des Hauts. Nous comptons à ce moment-là largement décupler nos chiffres. Lors de ses déplacements, le médiabus propose également bon nombre d'activités. Du coloriage à la découverte de légumes longtemps, le panel est large. Par exemple, comme aujourd'hui, il fait beau, on peut faire des ateliers découpage, collage, coloriage. Quand on a l'espace prévu pour, on peut faire des ateliers nature, comme des herbiers. L'inscription pour profiter des médiabus est gratuite. Pour savoir quand il passera près de chez vous, rendez-vous sur le site de la ville. L'image de la semaine, c'est la cérémonie organisée dans toutes les mairies annexes de la ville pour honorer les nouveaux diplômés. Comme ici, dans le quartier du Moufia. Élus, agents de la mairie et jeunes se sont retrouvés autour d'un pot. A cette occasion, la ville a remis aux diplômés leurs invitations pour la soirée Jeunesse en l'air. Ce dimanche 17 juillet, 400 coureurs ont rendez-vous avec la boucle de la roche écrite. Le départ sera donné à 7h devant le cas de domaine jour. Toujours ce dimanche 17 juillet, venez encourager les participants du tour de l'île en Joëlette, dès midi sur le cœur vert familial. Durant une semaine, les membres de l'association Réunion Aventure Joëlette ont fait découvrir la réunion autrement aux personnes porteuses de handicap. La Cité des Arts accueille le village de l'Aïd ce dimanche 17 juillet. Venez prendre part aux nombreuses animations programmées de 11h à 19h. La semaine prochaine, votre Dionysité Mag reviendra sur le 14 juillet. Bon week-end ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada